Cette troisième rencontre du comité de pilotage pour l'élaboration du plan national de gouvernance s'inscrit dans le processus d'éradication de la corruption au niveau de la vie publique. L'avant-projet de ce plan national de gouvernance, élaboré par la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pays, a identifié quatre axes majeurs sur lesquels les acteurs sont appelés à agir. Le premier, c'est le renforcement de la démocratie et des droits fondamentaux pour une paix durable. Le second axe, c'est la promotion du leadership transformateur national. Le troisième axe, c'est l'amélioration de l'efficacité des politiques publiques et de la gouvernance des entreprises. Et le dernier axe, c'est le renforcement de la lutte contre la corruption et des infractions assimilées. Dans la version améliorée de ce document de cadrage stratégique 2021-2025, les experts observent aussi que le problème central est l'inefficacité des mécanismes actuels des transformations structurelles de l'économie. Problème qui s'explique par une faible capacité technologique et des politiques publiques à remédier aux inégalités économiques et sociales. Nous ferons en sorte que le soutien des plus hautes autorités de l'État soit acquis en toutes circonstances dans les défis qui ont été relevés et surtout pour faire aboutir les mesures proposées dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Le plan national de gouvernance regroupe un ensemble d'actions répondant aux problèmes qui ralentissent le rayonnement de la Côte d'Ivoire. S'intégrant dans la partie gouvernance du plan national de développement, ce plan favorise une meilleure mobilisation des ressources et une allocation efficiente au bénéfice des populations.